Bonjour, je suis Laurent Guité, le project manager de Acoma au niveau de l'Organisation Internationale des Migrations, OIM. Nous avons un rôle assez important à jouer dans le projet Acoma, en ce sens qu'avec Interpol, on a signé un accord de collaboration demandant à OIM d'assurer la protection, l'assistance et la réhabilitation des enfants victimes de traite qui auront été retirés à l'issue de l'opération de police. Alors, notre rôle est assez fondamental parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter une assistance ponctuelle, mais nous nous inscrivons dans une sorte de durabilité des actions et en ce sens, nous prévoyons apporter des services d'urgence pour les enfants, ensuite des services à court terme et enfin, avec les enfants, les communautés et les autres partenaires, on mettra en place des projets de vie pour ces enfants-là pour qu'ils soient véritablement, durablement réintégrés dans les sociétés. Évidemment, si on a des cas de rapatriement, de retour dans les pays, on pourra le faire avec notre réseau de OIM qui est installé dans plus de 120 pays. Donc, on a la capacité et je dirais les ressources nécessaires pour assurer le rapatriement de ces enfants, évidemment qui souhaitent retourner dans leur pays ou dans leur région d'origine. Alors, en plus de cela, nous comptons développer un partenariat avec les structures locales, les structures du gouvernement, à travers les centres sociaux, les travailleurs sociaux. D'abord, nous renforçons les capacités et ensuite, nous essayons de les impliquer autant que faire se peut dans nos différents processus de prise en charge, de sorte à ce qu'après le projet, ils puissent continuer à assurer normalement les aspects de protection des enfants parce que c'est un projet, on n'a pas vocation à s'éterniser sur le terrain. Il est bon d'impliquer aussi la partie gouvernementale dans ce processus, de sorte à ce qu'ils puissent assurer la relève et continuer les appuis de protection et de réhabilitation des enfants. Alors, autre chose importante, c'est que pour cette opération Akoma, nous avons installé des centres avancés dans les villages, de sorte à ce que le centre principal de transit et d'hébergement ne soit pas pris d'assaut immédiatement. Donc, nous avons des centres avancés dans lesquels nous avons le staff OIM, appuyé des travailleurs sociaux issus du gouvernement et même des ONG qui seront présents dans ces centres-là et nous avons mis en place ce dispositif pour permettre à tous ceux d'ensemble d'aider les services de police à faire une première sélection, une première identification des enfants vulnérables ou victimes de traite et par la suite, nous allons recevoir en fin de compte les enfants qui ont été véritablement identifiés comme victimes de traite. Nous allons les recevoir dans notre centre de transit et d'hébergement que nous avons installés ici à Saint-Pédro et dans ce centre-là, ces enfants bénéficieront, comme je l'ai dit, des assistances au cas par cas selon les besoins qui auront été identifiés, des assistance en termes de prise en charge alimentaire, prise en charge médicale, réhabilitation psychologique, projet de vie, etc. Alors, nous développons vraiment ce dispositif et ce package de services que nous sommes prêts à déployer dans le cadre de ce projet sur le terrain. Mais chose importante, c'est un projet qui est basé sur l'approche participative, c'est-à-dire à chaque étape de nos actions, nous travaillons avec Interpol, qui est notre partenaire naturel, et aussi avec les partenaires gouvernementaux, comme je l'ai souligné, tant de la police, le procureur de la République, les juges pour enfants, les ONG sur le terrain, de sorte à ce que, avec cette approche participative, cette approche holistique, on puisse apporter les services les meilleurs pour ces enfants-là. Et puis évidemment, nous prévoyons documenter tout le processus avec les outils de collecte de données et de suivi que l'OIM a mis en place suite à des opérations similaires dans d'autres pays. Nous avons développé un certain nombre d'outils qui sont prêts à être utilisés, et pour ce faire, nous allons aussi renforcer les capacités de nos partenaires gouvernementaux à l'utilisation de ces outils-là, pour assurer un suivi sur le long terme des enfants qui nous auront été confiés à l'issue de cette opération à Comar. Vous savez, l'OIM est spécialisée dans la prise en charge des migrants, la lutte contre la traite, l'appui aux victimes, etc. Mais en amont, évidemment, Interpol a un rôle très essentiel à jouer, dans le sens de l'interpellation, la répression et la poursuite des trafiquants. Parce que vous savez, la plupart de ces enfants, ils se sentiront en sécurité que lorsque les trafiquants seront mis hors d'état de nuit. Et ça, je pense qu'Interpol a un rôle essentiel à jouer à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, ensemble, nous allons communiquer sur ce projet-là de sorte à ce que ça serve de leçon. Voyez-vous, dans la plupart des pays africains, on a des lois, on a un cadre réglementé qui existe, mais malheureusement qui n'est pas appliqué. Je pense que suite à la communication, suite à la présentation des résultats que nous aurons de cette opération, je pense que quelque part, on aura réussi à sensibiliser les communautés et les gens feront présentation sur la situation de la traite. Merci. Merci.